Juste avant que la vidéo ne commence les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire Dédicace moi pour la prochaine vidéo car la prochaine vidéo ce sera la vidéo spéciale 30 000 abonnés donc je vous attends très nombreux N'hésitez pas à commenter une dédicace pour moi s'il te plaît Et moi dans la prochaine vidéo je lirai toutes vos dédicaces C'est une façon pour moi de vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez les 30 000 abonnés Quant à nous on se retrouve très vite, je vous laisse avec la vidéo, allez ciao Salut à tous c'est Clark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre dégustation des nouveautés de chez McDonald's Les gars c'est pas n'importe quelle nouveauté On se retrouve avec les nouveaux Vraps de chez McDonald's J'ai vraiment hâte de les goûter sachant que c'est mon sandwich préféré chez eux On sortit 3 nouvelles sortes de Vraps Donc un italien, un mexico et un thai Sachant que dans mon McDonald's il n'y avait pas le thai Mais bon je ne voulais pas le prendre de base parce qu'il y avait des concombres dans le Vraps Ça ne m'a pas du tout donné envie Donc je me suis rabattu sur la base de chez les Vraps C'est le poulet bacon De toute manière j'ai fait la petite commande Je vous laisse avec la petite vidéo de ce que j'ai pris pour vous donner une idée On se retrouve tout de suite Donc les gars vous avez pu le voir Par contre il y a une petite rectification J'avais pris 3 Vraps solo Sauf que finalement j'en ai pris que 2 solo Et un menu donc c'est un menu maxi best-of Potatoes, coca Donc le ticket de caisse J'en ai eu pour 18,90 Donc ça fait mal au cul Donc quand on aime on compte pas Bon les gars ce que j'ai pris Le petit coca Les petites potatoes que j'ai entamé Voilà c'est pas le sujet de la vidéo Ensuite un Vraps poulet Voilà avec de la sauce dessus Un autre Vraps Donc là c'est le variation Donc il n'y a pas écrit c'est lequel Pour l'instant ça fait le World Trade Center Et ensuite le dernier Vraps Où il n'y a pas d'étiquette Normalement il y a écrit variation Ici Si il tient On dirait je tiens des boosters Pokémon C'est un peu de ouf Vraiment hâte de goûter ça Il y a un Vraps il sent fort la sauce Mexico Ca me rappelle la vidéo KFC Que j'avais fait J'avais pas du tout aimé leur nouveau taco Et là franchement les gars Ca sent ça la même odeur Donc on va voir de toute manière Donc on va faire une ouverture random On va ouvrir au pif Donc je vais commencer par lui Les gars dites moi en commentaire Quel Vraps c'est lui Moi je pense c'est le Tai là Non pas le Tai Moi je pense c'est le Comment il s'appelle Le Mexico Ca sent trop les Faritas et tout C'est pour ça C'est parti Aïe Verdict Bah C'est pas le poulet bacon ça Oh l'arnaque C'est le poulet bacon Bah pourquoi ils ont mis lui au poulet C'est le new yorkais Mais c'est des malades Putain C'est chelou Bon bah tant pis Je vais commencer par le new yorkais Donc le fameux poulet bacon C'est parti Par contre ils auraient pu faire un effort La crêpe elle est toute déchiquetée La crêpe c'est pas pareil que d'habitude Je vais goûter Elle est pas pareil du tout Ou peut-être c'est l'italien Je sais pas Mais j'ai vu du bacon Donc bon On va goûter C'est parti C'est le poulet bacon Mais j'ai peur En fait Je teste les nouveautés Et j'ai peur qu'il m'ait mis Deux fois le même wrap Ça serait con En tout cas lui La base J'ai déjà fait une dégustation dessus Il est super bon Il est super bon Franchement Regardez Le petit poulet Avec la salade La sauce blanche Ça me fait penser A la sauce Creamy Deluxe Que j'ai d'ailleurs Ouais Elle est juste là Ah non il me l'oublie J'ai oublié de vous dire Les gars Il y a du cheddar aussi On le sent pas du tout Mais ça reste super bon Quand même J'ai un petit doute Parce que là Ils ont préparé La oua les gaines Les gars Mais n'importe quoi Elle est juste là La creamie Deluxe D'ailleurs On va le voir tout de suite Pour tremper les potatoes Dans la creamie Deluxe C'est parti Regardez-moi ça Il y a plus de sauce Que de potatoes Super bon Je ne vous cache pas Que ça m'a donné soif Donc petite pause coca Avant d'entamer Les deux derniers wraps Donc les gars Cette fois-ci Je vais prendre celui Au poulet J'espère que c'est vraiment Pas lui au poulet bacon Sinon je ne le mangerai pas Ça ne sert à rien Donc on va l'ouvrir J'ai très très peur Je ne vous cache pas Verdict Moi je pense C'est le Mexico Du coup Oh non Ok J'ai eu peur J'ai cru que c'était encore Le poulet bacon Regardez comme ça On dirait le poulet bacon Mais en fait Il y a la chips du Merico Regardez Là il y a une chips Pour le spécial wrap Merico Donc on va goûter C'est parti Regardez la petite sauce Que vous avez C'est une sauce Mexico Je me rends compte Je ne suis pas trop fan Du Mexicain Franchement Lui qui me donne Le plus envie Entre les nouveautés Entre les trois C'est l'italien Donc ça tombe bien Il est dans le dernier Donc c'est plutôt pas mal Mais en fait Ce qui change C'est la sauce Et un ingrédient Sinon c'est les mêmes wraps Là ce qui change C'est la petite chips La sauce Sinon c'est le même poulet La même salade Il n'y a que ça Qui change Regardez Je ne suis pas très fan De lui Regardez Le morceau de poulet Avec le cheddar Et la salade La sauce Elle est pas mal Mais c'est pas non plus Un truc de ouf Pour moi Mais ça sent Et quand tu le manges Ça sent que c'est Mexicain Direct Je vais le mettre de côté Je ne vais pas le finir Parce que c'est pas un coup de coeur On passe maintenant Au dernier wrap Donc j'espère C'est l'italien Parce que c'est celui Que je veux le plus Dommage qu'ils aient pas fait Des packaging Justement Pour les wraps Ah ouais Ça se voit direct Ça se voit direct Regardez Donc c'est de la mozzarella Normalement C'est pas chèvre Parce que les chèvres Wraps chèvre C'est la même Par contre Oh la Par contre il y a La même sauce On dirait que le Mexicain Mais non C'est quoi cette arnaque Regardez Je vais vous faire une comparaison C'est la même sauce Là on voit pas trop Oh l'arnaque Oh la la Ça sent le Mexicain Putain On va goûter Tant pis C'est bizarre Attendez Je re-goûte Ouais c'est la même sauce Mais c'est des ouf Mais c'est des ouf C'est la même sauce Ah ça nîme tout Putain Dommage C'est dommage Parce que ça gâche Tout le goût Oh non Le stick A la mozzarella Il a pas trop de goût Quand vous prenez Les wraps au chèvre Et bah vous sentez Vraiment le chèvre Pour un stick Et là vous sentez Pas trop le goût Donc franchement Je préfère lui au chèvre Limite Franchement les nouveautés McDonald's J'ai un peu déçu Regardez Le meilleur ça reste quand même Le poulet bacon Les gars C'est la base Des bases Les gars Franchement C'est dommage Qu'ils aient mis la même sauce Dans le Mexicain Et dans l'Italien Regardez C'est la même Avec des petits morceaux de piment Je vois pas ce que ça fout Là franchement Justement pour l'Italien J'aurais bien vu Une sauce Comme le poulet bacon Avec vous savez La sauce blanche Franchement Là je suis déçu J'en ai bouffé de la salade Donc là je vais finir avec Le stick mozza Je vais m'arrêter là Donc il me reste La moitié de ce wrap là Mexicain Et le wrap italien Donc il en reste un peu Pour les notes les gars C'est très simple Le poulet bacon Il est indétrônable Pour l'instant Il est vraiment au dessus En ce qui concerne Le mexicain Je lui donnerais Un petit 6 sur 10 Parce que voilà La sauce j'aime pas trop Après c'est du poulet classique Que vous avez dans tous les wraps Et pour l'italien Je mettrais un Franchement 6 et demi Franchement Il était pas super aussi Il y avait la même sauce Que dans le mexicain Je m'attendais à meilleur Les gars franchement McDo que du son Voilà c'est la fin de la vidéo On se retrouve très prochainement Pour la vidéo spéciale 30 000 abonnés Donc n'hésitez pas Comme je vous ai dit En début de vidéo A mettre en commentaire Dédicace moi Pour la prochaine vidéo Et dans la vidéo spéciale Je lirai tous les commentaires Où il y a écrit dédicace Et je vous ferai une dédicace Dans la vidéo C'est une façon pour moi De vous remercier Ciao